Et je trouve ça intéressant et le nombre de participants, je trouve que c'est très très bien et j'espère qu'on arrivera à faire vivre cette plateforme, à la faire évoluer puisqu'elle n'est pas figée dans le temps. Il y a déjà beaucoup de choses de faites et que chaque organisme qui a développé ou qui a fait quelque chose le mette à disposition de la profession pour qu'on puisse faire et passer cette adaptation climatique le mieux qu'on peut. Merci, merci à vous et bon webinaire. Merci Stéphane pour ces quelques mots d'introduction. Maintenant, nous allons passer à la présentation et à la démonstration de l'outil. Je ne me suis pas encore présentée mais je suis Charlotte Dehé, je suis chef de projet à l'Institut de l'élevage dans le service fourrage, pastoralisme, sol et biodiversité. Et je suis accompagnée pour présenter cette partie par ma collègue Aurélie Madrid qui est également chef de projet à l'Institut de l'élevage dans le service climat. Donc pour commencer, on va déjà poser un petit peu le contexte d'outil et je laisse la parole à Aurélie pour nous parler du centre de ressources à Climel. Oui, merci Charlotte, bonjour à tous. Alors juste pour poser un peu le contexte dans lequel on s'inscrit, la Climel c'est un centre de ressources qui existait depuis quelques années déjà, qui était né du besoin de rassembler dans un même lieu, alors lieu entre guillemets, c'est un lieu virtuel, c'est un site internet, et donc de rassembler les informations utiles aux éleveurs pour la gestion des aléas climatiques. Donc c'est en ligne, c'est sur reclimel.fr et donc ça avait été construit par l'Institut de l'élevage avec le soutien de la CLE. Donc dans ce centre de ressources, on trouve des éléments pour comprendre ce que c'est que le changement climatique, comment ça se manifeste avec aussi les différences entre régions dont on vient de parler, et les conséquences que tout ça, ça peut avoir. On a aussi des notes régulières pendant la saison foragère pour suivre les conditions météo de l'année, et puis les conséquences que ça a. On a des témoignages d'éleveurs, on a aussi des résultats de projets d'études régionales, des articles un peu de synthèse sur comment gérer telle ou telle aléa en fonction des saisons, et puis on rassemble aussi des outils, soit des outils de conseil ou des outils d'animation. Donc ce centre existait, et puis on rajoute dedans une grosse brique qu'on va vous présenter par la suite sur les leviers d'adaptation avec une organisation que Charlotte va nous montrer. Merci Aurélie. Du coup, je prends la suite. Est-ce que, Katia, tu peux passer la diapo, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Donc je vais vous parler du coup du module qu'on ajoute à ce centre de ressources ACLIMEL, donc ce module levier, qui a été construit en trois principales étapes. Donc il faut savoir que la construction a commencé en octobre 2023. Et donc la première grande étape, ça a été de définir les objectifs avec des experts des filières, donc à la fois les objectifs de ce module, mais aussi les objectifs que les éleveurs pourraient avoir, c'est-à-dire les grandes questions qu'ils pourraient se poser face à un problème concret au changement climatique et qui leur demanderait d'avoir accès à de la ressource documentaire. Et donc ça a été un gros travail déjà d'identifier et de formuler ces objectifs-là. Après la deuxième étape, ça a été de recenser et de collecter l'ensemble des ressources documentaires en lien avec l'adaptation au changement climatique des élevages bovins, que ce soit laitiers ou à l'étang. Et pour ça, on a fait un appel auprès de nos partenaires qui ont ensuite diffusé cet appel auprès de leurs réseaux respectifs pour essayer de collecter et de recenser le plus de ressources possibles et que ça soit le plus exhaustif possible, et ensuite garder les plus pertinentes pour notre outil. Et enfin, la troisième étape, ça a été le développement informatique. Donc, il a fallu du coup complètement créer cette plateforme pour qu'elle soit la plus pertinente, mais aussi la plus simple d'utilisation pour les futurs utilisateurs. Et donc, ces trois étapes ont été faites depuis octobre, par moments un peu en parallèle, et ça a permis d'aboutir aujourd'hui à la plateforme qu'on va vous présenter, qui est disponible sur le lien que vous trouverez dans le petit rond gris. Donc, levieraupluriel.aclimel.fr Et on va, de ce pas, aller sur la plateforme pour vous montrer comment elle fonctionne. Donc, je vais prendre la main pour partager l'écran. Il me faut quelques secondes. Donc, normalement, vous devriez voir l'écran avec le module. Est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer ? Il y aurait son micro allumé. C'était bon, Charlotte. Merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut savoir, avant de commencer la démonstration, c'est que c'est une première version de ce module et que, par la suite, avec les retours d'usage et les retours d'expérience, on va pouvoir la corriger et l'améliorer pour que l'utilisation soit la plus fluide possible et que ça fonctionne parfaitement bien. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez à votre écran qui s'affiche le visuel de ce nouveau module. Sachant que là, j'ai utilisé le lien que je vous ai cité tout à l'heure, le via au pluriel.aclimel.fr, pour y accéder. Mais vous pouvez aussi, quand vous allez sur le centre de ressources Aclimel, je vais vous montrer, vous avez un onglet qui permet d'accéder à ce module. Voilà. Et vous arrivez exactement sur la même page. Donc, une fois que vous êtes sur le module, l'idée, en fait, pour un utilisateur, c'est de pouvoir sélectionner différents filtres qui permettront de lui proposer des ressources adaptées à ses besoins. Donc, la première page présente les huit objectifs qui ont été formulés, qui correspondent, je le rappelle, à des questions d'éleveur face à une situation liée au changement climatique. Et donc, il peut sélectionner l'objectif qu'il a pour son exploitation. Donc, je vais prendre, par exemple, pour la démonstration, l'objectif « Adapter la conduite du troupeau pour réduire sa sensibilité aux fortes chaleurs ». Voilà. Donc, quand je clique dessus, simplement, on arrive sur une deuxième page. Donc, en haut dans l'encart, ça nous rappelle les choix que nous avons faits jusqu'à maintenant. Donc, ici, le choix de l'objectif. Et on arrive à une page avec deux filtres à sélectionner. Donc, le premier filtre, ça concerne les filières. Donc, si c'est plutôt l'élevage de bovin-lait ou de bovin-viande, on va dire, pour l'exemple, aujourd'hui, que je suis une éleveuse en bovin-lait, sachant qu'on peut sélectionner les deux. Donc, quand les deux sont en orange, c'est qu'ils ont été sélectionnés. Pour l'exemple, on va garder que bovin-lait. Et ensuite, on va choisir le type de surface qui font partie de notre exploitation. Donc, par exemple, on va choisir « Prairie temporaire », « Prairie permanente », « Culture fourragère ». Je fais l'exprès d'en choisir plusieurs pour vous montrer que le choix peut être multiple. Voilà. Et ensuite, on peut cliquer sur le bouton « Recherche » pour accéder à la page de résultats. Pour information, si jamais vous vous êtes trompé d'objectif et que vous voulez le changer, il y a systématiquement un bouton qui permet de revenir à la page précédente qui est ici « Changer d'objectif ». Les flèches de retour en arrière fonctionnent aussi si jamais. Il y a ces deux façons-là de revenir en arrière. Donc, nous, on va aller sur « Rechercher ». Nous avons toujours en haut l'encart qui rappelle l'objectif et les filtres que nous avons sélectionnés. Et ensuite, nous avons les résultats. Donc, les résultats sont présentés de la manière suivante. Ils sont classés par type de levier. Donc, ici, par exemple, on a le levier « Adapter l'alimentation distribuée ». Donc, c'est un levier qui permet de répondre à l'objectif qui a été formulé et qui soit adapté aux filtres qui ont été sélectionnés. Pour chaque levier, il y a une petite, on va dire une petite phrase descriptive et une photo d'illustration. Il y a ensuite la liste de toutes les ressources de ce levier. Et si on descend plus bas, on a un autre levier avec les ressources correspondantes et ainsi de suite. Maintenant, si on se concentre sur les ressources, chaque ressource est cliquable. Donc, c'est le titre qui est en bleu qui permet de cliquer sur la ressource et d'y accéder. On va le faire juste après. Pour chaque ressource, la première, ce n'est pas un bon exemple. On va prendre la troisième, « Améliorer le confort thermique des vaches laitières ». Il y a la date de publication et soit le projet ou les structures qui ont publié ou produit cette ressource. Ensuite, vous voyez de part et d'autre des petits pictogrammes. Donc, si on descend un petit peu, nous avons la légende. En fait, ces pictogrammes, ils permettent, sans même avoir cliqué sur la ressource, de savoir un petit peu son format et ce qu'elle contient. Donc, par exemple, à gauche, les pictogrammes correspondent au format de la ressource. Ici, on a un petit livre, par exemple. Donc, ça nous indique qu'il s'agit d'une ressource écrite de type article. On peut avoir une petite caméra pour les ressources vidéo ou, par exemple, des ressources qui sont des présentations ou des ressources audio comme des podcasts, par exemple. Donc, ça permet de savoir ça. Ensuite, si on va sur les pictogrammes à droite du nom de la ressource, ça correspond au contenu. Donc, si on a des petits écrous, ça va être des ressources de type référence technique. Et si on a des petites bulles, ça va être des témoignages. Donc, ça permet de savoir, avant même de cliquer, à quoi on a affaire, entre guillemets. Ensuite, si, du coup, par exemple, la première ressource nous intéresse, stress thermique en élevage de laitier, on clique dessus. Et comme vous pouvez voir en haut de mon écran, j'espère que vous le voyez, la ressource s'ouvre dans un autre onglet. Ça permet, en fait, de pouvoir maintenir la ressource dans un onglet tout en continuant notre recherche et potentiellement d'ouvrir plusieurs ressources simultanément. Voilà. Donc, je ferme, c'était pour l'exemple. Donc, à savoir que l'outil, enfin, le module, il est conçu pour fonctionner et s'ouvrir, enfin, se mettre correctement en forme sur différents types d'écrans, que ce soit des écrans d'ordinateur, de tablette ou de téléphone. Donc, il y a différents types d'usages. Par contre, les ressources, comme elles renvoient vers des liens Internet sur, en général, les structures qui les ont publiées, on n'a pas la main sur la mise en page. Mais en tout cas, normalement, ça s'ouvre. C'est censé s'ouvrir correctement. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ma recherche. Puis, finalement, je me dis que ce n'est pas exactement ça que je voulais. Je veux chercher aussi pour les bovins laitiers ou pour d'autres objectifs. Donc, je descends. Et là, je peux revenir en arrière et aller sur changer d'objectif. Et je reviens au tout début du choix des objectifs et des filtres. Donc, maintenant qu'on a fait un parcours un petit peu sur l'animal et sur la filière bovin-lait, on va faire un parcours un peu différent. Donc, par exemple, on peut choisir quelque chose plus en lien avec la végétation. Donc, ici, on peut prendre diversifier les ressources alimentaires pour limiter l'impact d'un aléa climatique. Je clique dessus. Encore une fois, on a l'encadré qui s'affiche en haut. Je choisis cette fois bovin-viande. Et on va prendre des ressources les mêmes que tout à l'heure, mais on va rajouter, par exemple, des ressources pastorales. S'il veut bien cliquer dessus, il veut bien. Donc, alpage, surface pastorale, surface boisée. On va dire que j'ai un élevage avec une composante pastorale. Je lance ma recherche et je tombe ici sur la même page de résultats, mais avec des ressources et des leviers différents. Donc, ici, on a, par exemple, acheter des aliments, diversifier les cultures fourragères, etc. Et si je clique, exactement pareil, la ressource s'ouvre dans un autre onglet. Voilà pour les parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible de nous proposer et de nous soumettre des ressources qui ne font, par exemple, pas partie de l'outil, qui viennent d'être publiés et qu'on n'a pas encore ajoutés. Et donc, vous avez la possibilité de nous le signaler. Donc, pour ça, je vais vous montrer. Oui, il faut remettre son tout en bas. Non, je vais aller sur la flèche là. On revient au début. Il suffit de descendre en bas de la page et vous avez un petit onglet Contribuer qui vous amène, du coup, sur un petit questionnaire assez rapide à remplir avec, voilà, nom, prénom, email et de renseigner le type de ressource et le lien Internet pour qu'on puisse y accéder. Et ensuite, en cliquant sur Soumettre, vous nous l'envoyez. Et à ce moment-là, les équipes du module vont regarder cette ressource-là et si elle est pertinente, l'ajoutez à la plateforme et à l'ensemble des ressources que vous avez pu voir. Voilà pour la présentation. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse revenir au diaporama. Voilà, Katia, je te laisse remettre, repartager le diapo. Super, merci beaucoup. Et je laisse maintenant la parole à Alice Lemaire, chef de projet environnement dans le service enjeux sociétaux chez Interbev, pour la conclusion. Oui, ça arrive. Alors, j'ai l'impression que j'ai eu un petit bug. Alice, il faut que... Oui, si, c'est bon, elle arrive. Très bien. Je suis allée trop vite, pardon. Bonjour à tous, pardon. Petit moment de connexion. Bonjour à tous, merci Charlotte pour la présentation et merci à toutes les équipes qui ont été mobilisées pour ce travail. Voilà, nous, pour Interbev, l'adaptation, c'est un sujet très important pour lequel on s'est mobilisés déjà, sur lequel on s'est mobilisés depuis plusieurs années, notamment avec le projet Climaviande qui est le pendant de Climalet et aussi en réponse aux Varennes de l'eau, toute la filière bovins et ovins s'est mobilisée pour construire des plans d'action d'adaptation au changement climatique en lien avec les régions. Et les régions d'Interbev se sont mobilisées pour construire des plans d'action pour lutter contre, pour s'adapter au changement climatique. Voilà, aujourd'hui, c'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'importance avec les années et c'est très important pour nous de pouvoir outiller les acteurs de la filière face à cet enjeu. Et c'est pourquoi on s'est mobilisés avec le CNEL pour porter ce projet, pour tenter de recenser toutes les initiatives qui ont été faites au niveau local et pouvoir rassembler toute cette matière grise et pouvoir la mettre à disposition des acteurs pour pouvoir s'adapter au mieux au changement climatique. Donc, comme ça l'a été dit, la plateforme, elle est là, elle va être mise en ligne, elle a vocation à évoluer. Donc, il ne faut pas hésiter à y contribuer, à apporter de nouvelles ressources. Et voilà, donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour le travail effectué. Merci Alice pour ce mot de conclusion. Maintenant, ça va être le moment de répondre à vos questions que vous avez pu nous laisser dans le chat. Et donc, je laisse la main à Vincent Departout qui travaille à la Chambre d'agriculture France. Je le laisse prendre la main pour ce temps d'échange. Bonjour à tous. Merci Charlotte, merci Alice. Je suis chargée de mission élevage à la Chambre d'agriculture France et du coup, j'ai participé avec vous à ce petit temps d'échange. On a une première question sur les critères pour considérer qu'une ressource est pertinente. Oui, alors, je peux commencer à répondre et puis ceux qui veulent pour compléter. Déjà, au niveau des ressources, il y avait plusieurs critères primordiaux qui étaient qu'il fallait que ça soit des ressources quand même à destination d'éleveurs. Donc, il fallait que ce soit des témoignages ou des documents de synthèse pas trop longs. Donc, on a jugé pertinent des ressources qui avaient en tout cas un contenu à destination d'éleveurs et qui n'étaient pas trop techniques, enfin si techniques, mais pas trop scientifiques surtout. Par exemple, on a enlevé les synthèses 3R ou ce genre de documents. Donc, ça, c'était plus sur le format et le contenu. Après, il fallait que ça soit des ressources qui représentent vraiment des leviers d'adaptation. Par exemple, tout ce qui était ressource d'atténuation, on les a enlevées. Et il fallait que ça soit vraiment de l'adaptation et quelque chose de concret. Et on a aussi regardé des choses qui soient avec différents termes, donc cours, moyen, long terme. Ce qui était vraiment sur du très long terme, ce n'était pas forcément ce qui était le plus pertinent pour le moment. Donc, voilà. Les ressources commerciales ont également été enlevées. été enlevées. D'ailleurs, comme ça, j'en profite pour le dire. Si vous voulez faire des propositions et envoyer des formulaires dans le petit onglet contributions, nous n'acceptons pas les ressources commerciales. Donc, pas besoin de nous les envoyer. Et voilà ce que je peux dire sur les critères de sélection. Voilà. Après, est-ce que quelqu'un a des compléments à faire ? Je ne sais pas, mais je vous laisse la parole en tout cas. Merci beaucoup, Charlotte. On avait une question, du coup, en lien, mais tu as un peu répondu déjà. La fourniture de contenu est-elle encore disponible et selon quelle modalité ? Oui, du coup, c'est encore disponible. Et même, on vous encourage, si vous avez des ressources documentaires à partager, à surtout pas hésiter et à le faire. Et au niveau des critères, je viens de les citer. Après, si vous avez un doute, n'hésitez pas à l'envoyer quand même parce que nous, on évaluera si elle mérite d'être sur la plateforme ou pas. Mais voilà, vous avez déjà quasiment des informations. Je pense, Charlotte, que tu peux répondre également à cette question. Est-ce que derrière les zones pastorales, cela inclut également les espaces littoraux et arrière-littoraux et pas forcément des espaces d'estive en montagne ? Les zones de montagne, les littoraux, bien sûr, sont aussi concernées. Si vous avez des ressources, on les prend également. En fait, c'est vrai que quand on entend pastoralisme, souvent, il y en a beaucoup qui pensent directement aux montagnes. Mais comme vous voyez, dans la plateforme, il n'y a pas eu de filtre géographique, justement parce qu'on ne voulait exclure aucune zone. Et on voulait que certains leviers qui soient appliqués à certaines zones puissent aussi être proposés dans d'autres. Donc, l'aspect géographique n'est absolument pas une contrainte dans cet outil. Et même, il y a pas mal de travaux qui sont menés, notamment en zone méditerranéenne. Donc, bien sûr, on peut les partager. Ce serait même un plus s'il y a pas mal de choses qui marchent bien. Merci, Charlotte. Est-ce que vous avez une idée du profil des utilisateurs d'Aclimel ? Est-ce que ce sont des techniciens, des agriculteurs ? Et comment comptez-vous diffuser cet outil auprès des éleveurs ? Alors, la cible, ça va être bien entendu les éleveurs, mais aussi tous les techniciens qui les accompagnent. Ça peut être aussi la formation, avec des enseignants qui peuvent proposer aussi ce type d'outils dans leur formation. Après, pour les conseillers techniques, ils peuvent déjà, eux, pour se renseigner, mais ça va aussi être pour accompagner les éleveurs dans l'utilisation de cette plateforme. Même si, comme vous l'avez vu, mais je le redis, on a essayé de la faire de la manière la plus simple possible pour qu'il n'y ait pas de prise en main trop longue. Donc, elle est vraiment hyper accessible, même pour des personnes qui sont moins à l'aise sur les outils numériques, on va dire. Mais voilà, il y a vraiment un accompagnement à faire peut-être avec certains éleveurs, et ce sera le rôle des conseillers. Et après, en termes d'utilisation, ça peut être, d'usage en tout cas, ça peut être à la fois pour monter en compétences, pour des personnes qui s'intéressent à ce sujet et qui veulent conseiller des éleveurs ou faire des formations pour monter eux-mêmes en compétences, ou ça peut être simplement des personnes qui peuvent proposer cet outil à des éleveurs ou à des étudiants s'ils sont à la recherche de documentation sur ces thématiques-là. Je me permets juste de compléter, Charlotte, pour la diffusion aussi, c'était dans la question, mais il y aura des sessions de présentation au prochain salon de la rentrée, au SPACE et au sommet de l'élevage. Donc, peut-être que tu veux aller... C'est sur la diapo suivante, je crois. Oui, alors on peut venir maintenant si ça répond à la question, comme ça. Voilà. Donc, en fait, merci, Annie, ça serait de souvenir cet aspect. Il y aura quatre séances de démonstration de cet outil lors des salons d'automne. Il y en aura deux au moment du SPACE. Donc, le mardi 17 septembre à 15h15 sur le stand IDEL, qui sera dans le hall 3, place C12. Et une le jeudi 19 septembre à 10h30 sur le stand du CNIEL, dans le hall 5, place B40. Et ensuite, début octobre, au sommet de l'élevage, il y aura deux démonstrations. Donc, le mardi 1er octobre et le jeudi 3 octobre à 14h30 sur le stand de l'Institut de l'élevage, dans le hall 1, place C77. Mais on vous redonnera, si ça vous intéresse, les horaires et les emplacements. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour la diffusion, le lien du webinaire vous sera envoyé. Donc, il y aura le replay pour ceux qui veulent revoir la démonstration de la plateforme et qui ne pourront pas forcément être là lors des salons d'automne. Donc, voilà, ce sera accessible en ligne. Merci, Ferdinand Mott. C'est un peu une question en lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il est prévu de faire des temps de formation pour les enseignants qui cherchent du contenu sur l'adaptation au changement climatique pour leur montrer comment marche l'outil ? Oui, alors, ça regroupe plusieurs choses. Donc, en effet, il y a les démonstrations, le replay qui sera disponible pour les gens qui veulent voir la démonstration et se former. Après, il n'y aura pas de temps de formation à l'utilisation de cet outil parce que, comme je le disais, on a essayé de faire un outil qui soit vraiment simple d'utilisation et avec une prise en main très facile et très rapide. Donc, on pense qu'il n'y aura pas besoin de former les gens pour un outil qui se veut très simple, en fait. Donc, après, s'il y en a qui sont vraiment en difficulté, voilà, on peut nous contacter, on leur montre rapidement, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas prévu au lieu de la conception de l'outil qui se veut très fluide et intuitive. Merci, Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les choix qui ont été faits au lancement de l'outil, la conception sur les huit rubriques levier et est-ce qu'elles sont évolutives à l'avenir ? Alors, je vais répondre déjà à la deuxième partie de la question. Donc, elles ne seront pas évolutives si on parle bien des huit objectifs. Ce ne sera pas évolutif, tout simplement, parce que l'ensemble des leviers et des ressources sont organisés en fonction de ces huit objectifs. si on venait à en rajouter ou en enlever ou à en modifier, ça remettrait en cause toute la structuration qu'on a fait et toute l'organisation et la répartition des ressources dans ces leviers-là. Mais du coup, c'est pour ça qu'au moment de leur conception, c'est ce que je disais au début, dans les premières étapes de construction de la plateforme, on a fait appel à des experts filières et on a eu beaucoup, beaucoup de temps de réunions et d'échanges pour que ces objectifs soient les plus adaptés possibles à la fois pour les besoins des éleveurs et à la fois pour nous, pour les besoins de conception de cet outil et justement pour qu'ils puissent être fixes dans le temps. Donc, ça a été un gros travail. On espère qu'en tout cas, ils engloberont tout et qu'on n'aura pas besoin d'y revenir par la suite en cas de force majeure, on va dire. Et ensuite, peut-être pour répondre plus en détail sur la conception et le choix de ces items-là, en fait, on avait identifié l'ensemble des leviers pour l'adaptation au changement climatique des alvages bovins et on a imaginé plusieurs manières d'organiser ces leviers et c'est en regardant comment organiser les leviers qu'ensuite, on a réussi à identifier les grands objectifs qui allaient derrière et qui permettaient de tout englober et de les répartir de manière cohérente. Merci Charlotte. Et est-ce que des leviers sont prévus pour d'autres systèmes type caprin-lait ou ovins ? Alors, en tout cas, dans la construction-là, il n'était prévu de faire que les bovins. Par contre, on a un petit peu anticipé pour l'avenir et on a construit la plateforme de manière à pouvoir rajouter plus tard, dans le futur, éventuellement d'autres filières si c'était nécessaire. Donc, la conception de l'outil est prévue pour, elle n'est pas fermée. Voilà. À voir par la suite qu'est-ce qui se construit et comment, mais ce n'est pas exclu. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais ça s'est figé. Je crois que nous avons perdu Vincent. J'ai mis un petit bug, excusez-moi. Alors, est-ce que vous aurez un retour du nombre de consultations de la page et du suivi, si c'est des éleveurs ou des conseillers qui accèdent à la page ? Alors, c'est une excellente question. Alors, je pense que je vais passer la main à Aurélie Madrid qui a eu plus de contacts que moi peut-être avec le service communication. Normalement, en fait, on peut avoir des retours sur le nombre de personnes qui consultent la page, le nombre de personnes de clics, le temps qu'ils ont passé dessus. Donc, ça, c'est accessible. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure on peut avoir accès au profil de ces utilisateurs. Donc, je ne sais pas Aurélie si tu as la réponse à cette question. Oui, j'ai la réponse, mais non, on ne peut pas. En fait, c'est en ligne et donc c'est accessible à tout le monde. Et on ne demande pas de carte d'identité pour accéder au site. Voilà. Après, on peut savoir quand même, voilà, combien de temps ils passent dessus, et un petit peu combien de clics ils font, comment ils font leurs recherches. Mais voilà, on ne peut pas savoir quels sont les profils, tout simplement, parce qu'on ne demande pas. Merci Aurélie, merci Charlotte. Est-ce que vous avez fait un lien avec le RMT Agroforesterie et la bibliothèque interactive qui rassemble les connaissances sur l'agroforesterie en élevage ? Je réponds Aurélie, tu veux le faire ? Alors, du coup, en tout cas, je n'ai pas eu de lien direct avec le RMT Agroforesterie. On n'a pas eu de réunion, par exemple, avec eux pour discuter de ce nouveau module. Après, dans les leviers d'adaptation, il y a des leviers en lien avec l'agroforesterie. Donc, s'ils avaient des ressources en ligne qui correspondaient à ce que nous, on recherchait comme ressources pour notre plateforme, elles sont ajoutées. Mais ça n'a pas été discuté avec eux, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de leviers différents avec potentiellement des RMT, des UMT, des structures différentes et qu'on ne pouvait pas contacter tout le monde. Mais par contre, si eux ont des ressources à nous proposer, ils peuvent cliquer sur l'onglet Contributions et nous envoyer ce qu'ils ont. S'ils voient qu'il y a des nouvelles publications qui arrivent et qu'ils veulent nous les partager pour qu'on les ajoute. En revanche, les liens sont assez faciles avec cette bibliothèque-là du RMT et l'agroforesterie, puisque l'animation du groupe élevage est assurée par nous, par nos collègues à nous. Et donc, ça me permet de rebondir sur autre chose. On a aussi, par contre, échangé avec une autre bibliothèque qui est celle de la cellule RIT. Alors, ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Et donc, c'est une autre bibliothèque sur les leviers d'adaptation au changement climatique qui, elle, a été construite avec le RMT Climat et qui rejoint toutes les filières. Donc, ce n'est pas spécifiquement élevage et ce n'est pas la même façon d'y rentrer, la même organisation. Mais donc, avec celle-ci, on sait partager les bases de données. Merci Aurélie. Je poursuis sur une question un peu différente. Dans le cadre du Conseil Bar-Carbone, sera-t-il possible de télécharger les données pour les mettre dans un compte rendu ? Les données, les ressources ? Données, ressources, je pense. Alors, en fait, les ressources de la plateforme renvoient vers les liens Internet sur lesquels les ressources sont disponibles. Donc, si elles ont été publiées, je donne un exemple. Si elles ont été publiées par le RMT Agroforestory, ça va renvoyer vers leurs liens à eux, en fait. Ce qui veut dire que les ressources, elles ne sont pas enregistrées directement sur la plateforme et il n'y a pas de bouton de téléchargement, par exemple. Par contre, ce ne sont que des ressources disponibles en ligne. Et après, s'ils veulent les télécharger, c'est à eux de voir directement avec les structures qui ont produit et publié ces ressources-là, s'ils veulent bien leur envoyer ou peut-être qu'eux permettent sur leur site le téléchargement. Mais ça, en fait, c'est indépendant. En fait, chaque ressource a gardé son indépendance. On les rassemble, on rassemble les liens d'accès, mais les ressources ne sont pas enregistrées sur la plateforme. Donc après, il faut voir indépendamment pour chaque ressource ce qui est possible de faire. Et pour compléter, si la question portait sur le fait d'exporter la liste de résultats, ce n'est pas le cas. Mais on peut se le mettre dans la liste des choses à réfléchir pour la suite, dans la mesure où techniquement, c'est possible, ce que je ne sais pas du tout. Merci Aurélie, merci Charlotte. Je continue. Est-ce qu'il y aura une newsletter pour être informée des nouveaux sujets, ressources qui vont être ajoutées à Aclimel ? C'est une excellente question. Alors, il n'y aura pas une newsletter programmée X nombre de fois par an, très régulière, parce que c'est un peu lourd et parce que des fois, s'il n'y a pas de modification de la plateforme, il n'y a pas lieu de faire une newsletter. Par contre, il y aura une lettre d'information qui sera envoyée lorsque il y aura des nouvelles ressources ajoutées sur la plateforme pour que les personnes qui l'utilisent ou qui sont intéressées puissent être informées et pouvoir aller consulter les nouvelles ressources lorsqu'il y en a. Et du coup, ça sera des publications au besoin en fonction des évolutions et des nouvelles ressources disponibles. Merci Charlotte. Les ressources, est-ce que ce sont uniquement des ressources qui viennent de France ou ça vient d'autres pays sur l'adaptation au changement climatique ? Ce sont des ressources françaises. Ce sont des ressources françaises parce que c'est... Alors, la première raison, c'est parce qu'on ne voulait pas de ressources dans une langue étrangère. On voulait des ressources uniquement francophones. Et la deuxième, c'est parce que c'est un outil qui centralise les ressources, enfin, les leviers d'adaptation à l'échelle nationale, métropolitain. Donc, ce sont uniquement des ressources françaises de France métropolitaine. Pour le moment. Merci beaucoup Charlotte. J'ai une autre question sur le nombre de leviers différents qui ont été recensés dans l'outil à date. Le nombre de leviers, je vais vous le dire ça. C'est vrai que ça a pas mal évolué. Alors, le nombre de ressources, je peux vous le donner. Il y en a un peu plus de 180 à ce stade. Et le nombre de leviers, je vais vous le dire ça. Si on me laisse quelque chose. Une quarantaine. Oui, ça doit être à peu près autour de ça. 40, 50. Je vais vous le dire ça précisément. Sachant que ça, pour le coup, autant les... Pendant qu'elles cherchent, je meuble. Autant les objectifs au début sont assez figés, autant ça sur les leviers, ça pourra évoluer. Il y en a certains qui, si on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de ressources sur un levier qui regroupe peut-être plusieurs idées, on peut dédoubler, on pourra rajouter des choses là-dessus par la suite. C'est ça. Il y a 47 leviers. Voilà. À ce stade. Sachant qu'il y a des leviers, je rebondis sur ce que dit Aurélie, il y a des leviers qui ont été identifiés, mais qui jusqu'à maintenant ont été peu explorés, ou en tout cas, il n'y a pas eu de publication technique qui correspondait à ce qu'on recherchait, mais qui avaient été quand même identifiés. Et le jour où on a suffisamment de ressources à proposer dessus, c'est des leviers qui pourront tout à fait être ajoutés à l'outil. Merci beaucoup Charlotte. Merci Aurélie. Question qui est revenue assez souvent, ce sont des ressources gratuites ou des ressources payantes ? Ce sont des ressources gratuites. C'est gratuit. Alors, c'est pour ça que je disais aussi auparavant qu'il n'y a pas de ressources commerciales. À la fois, dans ce qu'on propose, il n'y a pas, par exemple, de l'achat de matériel ou quoi qu'il nécessite pour appliquer ce qu'on dit, il n'y a pas de commerce, d'outils, etc. Et ensuite, toutes les ressources sont accessibles gratuitement sur Internet via le lien qui est fourni sur la plateforme. Merci. Je cherche parmi les dernières questions. Est-ce que les impacts économiques ont été calculés sur les exploitations ? Alors, il y a certaines ressources, pas toutes, il y a certaines ressources qui ont en effet des volets un peu plus économiques et qui mesurent l'impact économique de certains changements. Nous, ce n'était pas un objectif en soi de justifier économiquement les modifications de chaque levier. mais selon les ressources qu'il y a, il peut y avoir ce genre de données. Mais ça, encore une fois, ça dépend des ressources et de ce qui a été étudié. En fait, pour compléter, c'est que l'objectif de cette plateforme, ce n'était pas de créer de la donnée, c'était de recenser et d'organiser la donnée déjà existante. Donc, si dans les ressources, il n'y a pas d'aspect économique, enfin de chiffrage économique, c'est que soit ça n'a pas été fait, soit que ça ne rentrait pas dans le cadre de ce que nous, on a récolté. Mais nous, on n'a pas produit de la donnée sur ces aspects-là. Merci Charlotte. Une dernière question ? Oui. Pardon Aurélie, vas-y, je t'ai coupé. Non, non, je disais juste que, quel que soit le sujet, en fait, cet outil-là ne produit pas de connaissances, il les rassemble et il les organise. Donc, en fait, on présente ce qui existe. Merci Aurélie. Alors, une dernière question. Vu que vous souhaitez que les conseillers puissent aussi profiter de cette plateforme, est-ce que vous allez intégrer de plus articles scientifiques, les conseillers ayant d'autres besoins que les éleveurs ? Alors, oui, si tu veux répondre Aurélie. En fait, l'autre outil dont je parlais tout à l'heure, celui qui est pour toutes les filières, qui est sur le site GECO, il est plutôt en premier pour une cible de conseiller. Donc, lui, il va plutôt les intégrer, ces articles-là. Donc, en fait, les deux outils sont très complémentaires aussi là-dessus. Mais nous, on n'envisage pas trop de rajouter des articles scientifiques dans cet outil-là, parce que ça mélangerait peut-être un peu trop les choses. Et puis, ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est des choix qui ont été faits au début, justement, pour que cette plateforme ait vraiment des ressources identifiées, enfin, voilà, un type de ressources identifiées. Ça risquerait de multiplier, en fait, le nombre de ressources et que les premières cibles, qu'ils soient les éleveurs, ne s'y retrouvent plus. Voilà, ce qui serait un petit peu dommage. Donc, c'est un choix qui a été fait en ce sens. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Aurélie pour vos réponses. Merci aussi Alice qui a participé à cette série de questions-réponses. Il y a encore beaucoup de questions dans le chat qui arrivent. Je vous remercie, mais je vais laisser Charlotte poursuivre. Du coup, merci beaucoup, Vincent, d'avoir pris en main l'aspect questions-réponses. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre écoute et pour votre intérêt et pour toutes les questions que vous avez posées qui nous ont permis de compléter les informations qu'on a pu vous transmettre. Comme on l'a dit, vous recevrez très prochainement le lien vers le replay du webinaire et le lien pour accéder à l'outil, même si vous l'avez déjà eu dans le diapo pour ceux qui ont déjà, ou vous cliquez et allez voir dessus. Je rappelle qu'il y aura des démonstrations lors des salons d'automne. Tout est sur le diaporama. Avant de vous quitter, on fait apparaître sur votre écran deux questions qui permettent d'évaluer votre niveau de satisfaction sur ce webinaire et vos besoins. Donc, on vous remercie de prendre quelques minutes pour y répondre avant de vous décoller.